L'éloge du savoir, les conférences de la Bibliothèque Nationale de France. Dans le cadre des lundis de l'Arsenal, une conférence de Juliette d'Or de l'Université de Liège. Aujourd'hui, les contes de Contorberry. Pour certains d'entre vous, Chausser est connu par la célèbre phrase de Stache Deschamps, écrite en 1386, grand translateur, noble Geoffroy Chaussier. Il écrivait donc ce vers mémorable dans une balade à la gloire de son confrère anglais. Amplification poétique, intuition, avant même les contes de Contorberry, le poète français ne pouvait qu'avoir deviné l'importance de Chausser. Grand translateur et grand passeur, certes Chausser le fut, mais pas seulement de texte, aussi de culture et d'éléments de la renaissance. Le père de la poésie anglaise se forme à l'école des trouvères français. Guillaume de Machaut, Jean Froissart, Eustache Deschamps, Auton de Grandson et bien sûr aussi celle de Jean Demain. C'est essentiellement dans un premier temps pour lui une école de forme où il fait l'apprentissage de l'ordre, de l'érudition, des procédés et conventions de la rhétorique. Pouissée Dante, Petrarch, Boccas. Le choc, la révélation, l'éblouissement de l'Italie dans sa renaissance. Intarissable source d'inspiration, l'Italie l'aide en même temps à se libérer des contraintes formelles de son écolage français. Il s'ouvre à une expression de la nature humaine, de ses passions et contradictions. Il anime son oeuvre et son indépendance intellectuelle brise le moule des conventions. Cet itinéraire va le ramener bientôt en Angleterre, cadre de son oeuvre maîtresse, Les Comtes de Cantor Perry. Quelle est l'intrigue ? Le narrateur rencontre 30 voyageurs dans une auberge de Southwark, sur la rive sud de la Tamise. Un des points de ralliement pour un pèlerinage à Cantor Perry. La ville de Cantor Perry était le haut lieu du culte de Saint Thomas Beckett, martyr quasi mythique, dans la lutte opposant royauté et église en Angleterre. Les pèlerins sont variés à souhait. Non seulement ils viennent des quatre coins de l'Angleterre, mais ils diffèrent aussi par leur âge et leur appartenance sociale. Ils sont tous là, du plus grand au plus petit, et incarnent un bel échantillon de la société anglaise de cette fin du XIVe siècle. Il ne manque que le roi et les tout-pauvres. Autrement, nous avons le chevalier et sa suite, la prieure, sa chaplaine et trois prêtres, un moine et un frère mendiant, un marchand, un clair d'Oxford, un sergent de la loi, un franklin, cinq membres de corporations d'artisans, un cuisinier, un marin, un médecin, une femme désenvourée du Basse, un pauvre curé de campagne, un honnête laboureur, un meunier voleur comme tous les meuniers, un économe, un intendant parvenu, venu du Norfolk, un seumeneur, c'est-à-dire un huissier ecclésiastique, nous explique André Cripin, et son compère, le pardonneur, c'est-à-dire un vendeur d'indulgence. Comme par hasard, le vin est fort et coule à flot. L'aubergiste les régale des meilleurs mets. Ils profitent alors de l'ivresse et de l'euphorie générale pour leur proposer un marché de dupe. Partant du principe qu'ils vont vouloir s'amuser en chemin, ils leur organisent une distraction amusante. Chacun des pèlerins racontera deux contes à l'aller et deux autres au retour. Celui qui aura raconté le meilleur conte se verra offrir à dîner par tous les autres dans cette même auberge du tabar. Et bien sûr, ce patron Roublard sera leur guide et leur arbitre. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas besoin d'être grand clair pour calculer le nombre de contes apparemment annoncés par le prologue. 4 fois 30 ou 31. Les règles du jeu ne sont manifestement pas respectées, puisque nous n'en avons que 20 plus 4 incomplets. Qui devait dîner gratis ? On l'ignorera toujours, car quelles qu'en soient les raisons, le récit n'a pas été terminé. Aucun des pèlerins n'a raconté plus d'un conte. Certains ne l'ont pas achevé ni même commencé. Cheser pourrait avoir conçu un projet moins ambitieux, celui de conduire ces pèlerins de Southwick aux portes de Canterbury, donc seulement le trajet allé, et de les récompenser non pas par un somptueux dîner sur le compte du plus mauvais conteur, mais bien par un récit hautement moral, un traité sur la confession et la pénitence, prononcé en dernier lieu par le curé. Il aidait à la recherche d'un statut d'écrivain en langue vulgaire. Je dois ouvrir ici une petite parenthèse sur le statut qu'avait alors la langue anglaise. Refoulée au rang de parents pauvres depuis Hastings, elle avait connu un curieux statut. Bien sûr, les paysans et la grande majorité du pays n'avaient guère modifié leurs pratiques linguistiques, mais parallèlement, les nouveaux venus avaient continué, les Français, à utiliser leur propre langue, imposant dès lors une sorte d'obligation tacite d'apprendre le français à ceux qui devaient communiquer avec eux. Brassage de générations et de langues maternelles, événements historiques, après avoir dû s'effacer dans tous les milieux du pouvoir, à partir de la fin du XIIIe, l'anglais récupère progressivement sa place de langue nationale et parallèlement, forcément, le français perd peu à peu de son prestige. Il est devenu évident que le français d'Angleterre n'est en définitive qu'un dialecte dévitalisé du français de Paris, syndrome dont souffre précisément un des pèlerins, la prieur, qui parlait le français de Stratford à Teubot, nous dit-on, et Tchausser explique qu'elle parlait l'anglais de ce couvent parce qu'elle n'était jamais allée en France. Dans ce contexte, le latin et le français s'étaient longtemps taillés la part du lion, servant de moyens d'expression à des traités scientifiques, à la littérature courtoise, pendant deux siècles, sans s'éteindre, les lettres anglaises avaient vécu en marge. Toutefois, l'époque de Tchausser marque une accélération dans le processus de changement, ce qui ne signifie pas pour autant que la production littéraire en latin et en français soit clôturée. Que l'on pense à Gawë, contemporain de Tchausser, il a écrit dans les trois langues. Décision politique, je crois, Tchausser va selon toute vraisemblance n'utiliser que la langue de son terroir. Je dis selon toute vraisemblance, il reste deux, trois poèmes sur lesquels on discutaille. On croit qu'il serait peut-être, en français, de la plume de Tchausser. Celui donc qu'Austache Deschamps saluait comme grand translateur noble Geoffroy Chausser, ce grand passeur passait les textes dans sa langue maternelle, l'enrichissait et lui rendait ses lettres de noblesse. Cet écrivain dans une langue dont on avait presque oublié qu'elle pouvait être littéraire, s'est progressivement dégagé de toutes ses autorités. À un moment charnière, il déclare faire lui aussi de la poésie. Il a découvert qu'il est davantage qu'un translateur, au sens étymologique du texte. Il est auteur à part entière et n'a dorénavant plus besoin de guides patentés. Belle métaphore. Alors qu'il avait autrefois pris des virgiles ou ovides comme guides, et il les mentionnait comme guides, c'est ici un aubergiste roublard à qui il va confier la mission de le guider avec d'autres sur la route de Canterbury. Ne devant plus affirmer son statut, il se dissimule sous les traits d'un simple reporter. En effet, le pèlerin qui dédouble officiellement notre poète et apparaît comme le témoin de cet équipé, se fait volontairement le narrateur d'un conte pitoyable. Une autodérision qui masque une ironie dirigée contre la crédulité de cet hôte guide qui se croit face à un pèlerin fallot au conte tellement mauvais qu'il en aurait perdu tout caractère amusant. On admirera les couches d'ironie puisqu'il est manifeste que le poète chaussère, l'écrivain et par conséquent le vrai organisateur du jeu, du pèlerinage et du récit, s'autodédouble également sous les traits de cet aubergiste. Il est maintenant profondément ancré dans sa propre époque et sa propre culture. L'intrigue se déroule Hick et Nack, de Londres à Canterbury à l'époque où il vit. Les personnages sont le reflet de toutes les variables sociales et les contes de tous les genres littéraires pratiqués. Le cadre, les personnages et la stratégie que l'auteur déploie clament qu'il sait qu'il est devenu un auteur. Si j'essaie de voir la structure narrative indépendamment des contes, il y a une autre matière de controverses. On les divise en général en dits fragments, déterminés par les liens internes de l'œuvre. Mais je rappelle que ces contes et ces ordres sont différents suivant les manuscrits. Des tas d'incohérences. Ainsi, des pèlerins annoncent un conte puis en racontent un autre. Le marin parle de lui-même comme s'il était de sexe féminin et s'il avait un mari. De surcroît, certains contes sont fragmentaires ou sont restés inachevés parce qu'interrompus. Les contes ont reçu leur nom en fonction du narrateur qu'ils sont réputés avoir, le conte du marin, le conte du chevalier. Or, rien ne prouve donc que certains contes tels que nous les ont été transmis sont narrés par le pèlerin prévu. La structure des contes est aussi sinueuse que la route qui conduit nos protagonistes aux reliques de saint Thomas Becket. Des chemins qui se succèdent de croisés en croisés avec peu d'indications concrètes sur l'évolution de l'équipée. On aurait en effet pu imaginer qu'il aurait indiqué la progression de l'itinéraire en ponctuant fréquemment le récit d'allusions à telle étape, tel parcours accidenté, telle église, que sais-je encore. Pareils référents sont rares, tout comme d'ailleurs celles à l'actualité. Il est manifeste que les intentions du conteur ne sont en rien naturalistes. Il entend simplement créer une illusion de réalité. Dans le cas précis des controverses qui mettaient alors le pays à feu et à sang, il évite consciencieusement de s'exprimer de façon directe. Mais à bon entendeur salut, il signale indirectement nombre de choses avec une habilité magistrale, il dit sans dire. Incohérence, arguments esthétiques ou métaphoriques, quel que soit l'ordre adopté, il n'est jamais totalement satisfaisant. Il est clair que si certaines de ces parties sont finies, l'œuvre dans son ensemble n'est pas achevée et d'ailleurs, peut-être Chausser n'a-t-elle jamais voulu ou pu faire l'effort de revoir le texte. Ces interrogations débouchent sur une autre problématique majeure, pourquoi les contes s'interrompent-ils de la sorte ? Première remarque, ce n'est pas la première fois. Tel est aussi le cas de la légende des femmes exemplaires, poème onirique, dans lequel le narrateur puni pour avoir médit des femmes se voit imposer la pénitence de relater le martyr d'une série de femmes victimes de leur amour. Les termes de la peine sont précis et plus précisément aussi le nombre de cas à traiter, mais notre pénitence s'arrête bien avant d'avoir épuisé la liste et très plus significative selon moi au milieu d'une de ces pseudo-légendes agiographiques. J'ai défendu et continué à défendre l'idée qu'il ne s'agit pas de la lassitude de l'auteur, comme certains l'ont dit, mais d'une technique dont l'objectif est de montrer des héroïnes abandonnées de tous, même de leur auteur, dans le cas de la dernière. Ce précédent m'encourage à penser que tel pourrait bien être aussi le cas des contes de Canterbury. Je reviens, reviendrai plus longuement tout à l'heure, sur la volonté manifeste de Chausser de l'ouvoyer, de ne pas prendre position sur un certain nombre de points litigieux, voire pendables, et laisser son poème inachevé peut relever de cette dynamique. Le texte s'ouvre donc sur le prologue général quelques 850 vers, avec trois fonctions principales dans l'économie générale. Tout d'abord, il nous campe les différents pèlerins. Ensuite, il établit un cadre général, un principe directeur. et puis, il expose une intrigue justifiant la succession de contes sur lesquels se poursuit l'œuvre. Toujours est-il donc qu'après ce prologue, se succèdent des échantillons de tous les genres littéraires disponibles, fables et fabliaux, romances, contes exemplaires et contes pieux, légendes agiographiques, manifestes féministes, avec, pour rappel, les groupements que chacun des manuscrits leur attribue implicitement. Ces contes sont généralement articulés entre eux par des liens narratifs qui prolongent l'intrigue amorcée dans le prologue général. Pareil technique crée une illusion de réalité, même s'il faut admettre certaines conventions dramatiques. Comment les personnages de ces troupes qui chevauchent sur de mauvaises petites routes pourraient-ils entendre clairement ce qu'il se dit ? Ces gens s'apostrophent, la promiscuité de ce voyage en commun, créent des tensions. Certains s'injurient et ne ménagent pas toujours les allusions à leur vie privée. À travers le discours de l'aubergiste, Chausser relance le discours et par ce biais la trame narrative. Il fait ainsi rebondir et progresser l'action. Nous quittons donc notre joyeuse compagnie aux portes de Canterbury après le serment du curé de campagne et une rétraction et une rétractation de Chausser. Mais le pèlerinage n'est pas achevé et la narration non plus et malgré ses interférences en cours de route, le guide n'a pas bien géré le temps de parole de chacun puisqu'on est loin des deux comptes par pèlerin annoncés pour le voyage allé. D'ailleurs, dès le début, la maîtrise du jeu lui échappe et les pèlerins ne sont pas nécessairement prêts à parler selon l'ordre qu'il leur demande. On aura reconnu dans la conception et le principe directeur des comptes des analogies avec d'autres recueils organiques comme Les mille et une nuits, Le décameron ou les nouvelles de Cercambi. On émet alors les œuvres volumineuses et Gawes pratique une technique similaire dans sa confession des amants. Un tel cadre offre un vaste éventail de possibilités. Il a permis à son poète de couler des récits de toutes sortes et de tout style et leur mise en contexte a même fourni une justification morale à des comptes aussi immoraux que les fabliaux. Tout se justifie. Les rustres parlent comme des rustes et racontent des obscénités. Je vous cite Chaucerre « Ne me blâmez pas, le meunier est un rustre, vous le savez bien, l'intendant aussi et beaucoup d'autres et tous racontèrent des choses obscènes. Réfléchissez et mettez-moi hors de question. De plus, on ne doit pas prendre un jeu au sérieux. » Ces mots sont, suivant le précepte platonicien, les cousins de l'action. Chaucerre s'en lave hypocritement et artistiquement les mains, prétendant n'être en rien responsable des propos qu'il est obligé de rapporter. Mais d'abord, je vous en prie, par courtoisie, de ne pas l'imputer à ma vilonie si je vous parle platement dans cette histoire pour vous rapporter leurs paroles et leurs attitudes, ni si je vous répète leurs paroles fidèlement. Car vous savez aussi bien que moi que quiconque rapporte un compte d'après un autre doit répéter aussi fidèlement que possible chaque mot s'il a le sens de sa responsabilité. Même s'il ne parle jamais aussi grossièrement ni aussi librement d'habitude, sinon, il doit raconter une histoire fausse, falsifier les choses et trouver de nouveaux mots. Il ne doit rien épargner même s'il s'agissait de son frère. Il doit aussi bien dire un mot qu'un autre. Le Christ lui-même parlait très librement dans l'écriture sainte et vous savez bien que ce n'est pas une vilonie. Platon dit aussi pour qui sait lire que les mots doivent être les cousins de l'action. Les pèlerinages remplissaient plusieurs fonctions. Formes de pénitence ou autres manifestations de piété et de dévotion. C'était aussi des occasions rêvées d'échapper à l'isonnement d'un monastère ou autres contraintes par exemple leur épouse nous diront certains. Pour le dire un peu platement c'était aussi les voyages organisés voire les clubs de rencontres de l'époque. En effet même si l'intention professée par tous ces échantillons humains est de se rendre sur la tombe du bienheureux martyr qui les a sauvés en réalité beaucoup sont animés de motivations fort profanes qui vont éclater au grand jour pour d'aucuns qui nous laisseront sceptiques pour d'autres. Le cas de la femme de Basse est incontestable. Elle se retrouve veuve pour la cinquième fois et entend bien mettre ce voyage à profit pour rencontrer son sixième mari. L'ordre de présentation des portraits ne s'inspire pas de leur rang ce qui nous est annoncé explicitement d'emblée. Contrairement à des pratiques fréquentes au Moyen-Âge ils ne sont pas davantage regroupés selon des catégories du type vice-vertu. La structure n'en est pas arbitraire pour autant et s'inspire en partie de la division de la société selon les trois ordres ceux qui combattent et ou la noblesse ceux qui prient et ensuite les paysans et éventuellement autres travailleurs. Le plus haut rang laïc d'abord le chevalier suivi de son équipage un écouillé et un serviteur. Ensuite les plus hauts échelons des ordres religieux une prieur accompagnée d'une nonne et de trois prêtres un moine un frère. Troisièmement ceux qui vivent de leur travail c'est-à-dire peints d'un revenu seigneurial ou d'un engagement religieux le marchand le clair André Crépin dans sa traduction chez Gallimard traduit par l'universitaire et je crois qu'il a raison l'homme de loi le Franklin les artisans le cuisinier le marin le médecin et la femme de base beaucoup d'entre eux nous le verrons sont des parvenus ou des arrivistes Quatrièmement les classes inférieures au service des autres le curé et le laboureur eux remplissent consciencieusement leurs tâches ensuite ceux qui profitent de leur rôle pour exploiter leur monde parmi eux des séculiers le meunier l'intendant l'économe mais aussi des religieux le semoneur et le pardonneur deux curieux personnages dépravés comme nous allons le voir cet ordre reflète les mutations que vit alors la société anglaise de nouveaux groupes sociaux se développent et bousculent les structures traditionnelles les arrivistes occupent les rangs inattendus et s'efforcent de se pousser toujours plus en avant tandis que d'autres tels le curé rejettent toutes ces considérations et vit en toute humilité sans rien briguer et sans même effectivement occuper le rang qui lui reviendrait ceci m'amène à faire remarquer que Chausser s'est clairement engagé en direction de la renaissance et de l'humanisme si les pèlerins incarnent différents types et sont les héritiers de stéréotypes allégories et autres exemplas médiévaux ils s'en dégagent pour devenir des individus ils sont le miroir des modifications sociales contemporaines et beaucoup d'entre eux refusent d'adhérer sagement à leur classe sociale ce qui rend toute classification à la fois arbitraire et invalide autre paramètre le trio de représentants des ordres religieux s'écarte violemment de leur monde initial au profit de valeurs profanes et d'ailleurs avec une escalade de ce désaveu la prière entend bien s'affirmer en femme qui s'efforce d'imiter les mœurs courtoises plutôt que religieuses écho de ces femmes nobles que l'on a fait entrer dans les couvents pour des raisons étrangères à leur vocation elle suggère bien entendu un des aspects de la crise que traverse alors l'église chez le moine c'est plus grave il ne respecte pas ses voeux et concentre à lui seul beaucoup d'éléments de la satire anti-monastique il chasse il aime la bonne chair et les beaux vêtements abandonne son quadre il fonctionne lui aussi selon son genre biologique puisqu'il s'affirme et ce sont les termes de Chausser en homme viril je propose précisément d'ébaucher une analyse de son portrait pour montrer concrètement comment Chausser articule ses présentations et aussi pour détricoter un peu la technique polyphonique à l'oeuvre ici il y avait un moine de la plus belle sorte un moine voyageur qui aimait la chasse un homme viril capable d'être à baie il avait bon nombre de chevaux de choix dans son écurie et quand il chevauchait on pouvait entendre sa bride tâte inabulée dans le vent sifflant aussi clairement et aussi fort que le fait la cloche de la chapelle du monastère où ce seigneur avait cellules parce que la règle de Saint-Mort ou celle de Saint-Benoît était vieille et un peu rigide notre moine laissait ses vieilleries en paix et il n'était pas le dernier à suivre les mœurs nouvelles il n'aurait pas donné une plume plumée pour ce texte qui dit que les chasseurs ne sont pas de saints hommes et que le moine indiscipliné est comparable à un poisson hors de l'eau indiscipliné pardon un poisson hors de l'eau indiscipliné c'est-à-dire un moine hors de son cloître mais il trouvait que ce texte ne valait pas une huître et je dis qu'il avait bien raison pourquoi irait-il étudier et se casser la tête à se pencher constamment sur un livre dans un cloître ou à travailler de ses mains et à peiner comme Saint-Augustin le demande quel profit en tirerait le monde qu'on laisse cet effort à Saint-Augustin c'est pourquoi il était vraiment un hardi cavalier il possédait des lévriers aussi rapides que des oiseaux en vol tout son plaisir était de pister le lièvre et de le chasser et il n'épargnait pas sa peine j'ai vu ses manches surfilées au poignet du verre le plus fin du pays et pour tenir son chaperon sous son menton il avait une bien curieuse épingle d'or ciselé dont le gros bout se terminait par un là d'amour sa tête était chante chauve et brillait comme vert de même sa figure comme s'il était bien huilé c'était un seigneur bien gras et en bon point ses yeux étaient saillants roulaient dans leurs orbites et brillait comme les braises sous un chaudron ses bottes étaient souples son cheval en grand harnachement c'était un beau prélat il n'avait pas la pâleur d'un fantôme tourmenté de tous les rôties c'était un signe gras qu'il préférait son pâle froid était aussi brun qu'une baie bon vous aurez peut-être remarqué les juxtapositions et associations incongrues moines virils abbés parfois évidemment pour les rimes c'est plus difficile mais des rimes entre termes aussi incongrues que cloître et huître cloister oyster la rime aussi peut suggérer qu'il y a un lien entre deux mots ainsi prélat et grand état or il s'agit ici du cheval qui est en fine condition mais l'idée que notre prélat mène la grande vie se glisse insinueusement alors nombre d'éléments lexicaux inadaptés à sa vocation seigneur une poule plumée lévrier chasse bien gras en bon point de l'or un signe bien gras un rôti on peut aussi deviner des jeux de mots en l'occurrence sexuel sur le terme vénerie tout comme en français entre la chasse et Vénus cette technique est fréquente chez Chausser c'est avec un art consommé qu'il s'appuie sur la polysémie de certains vocables pour dépasser amplement le simple jeu de mots homophoniques l'association entre la vénerie et Vénus n'implique pas obligatoirement que le moine s'adonne à la luxure mais l'accumulation de connotations allant dans une autre direction permet souvent de lire un personnage différent en filigrane Vénus rappelle par exemple l'insistance du narrateur sur la virilité de notre bonhomme iderme le mot au vers 191 le mot pricking officiellement c'est pister le lièvre mais prick a toujours d'ailleurs en anglais le sens de pénis et lorsqu'il est suivi du mot hair lièvre c'est le mot et c'est à l'époque aussi un mot homophone du mot hair poil ce n'est pas évidemment le lieu de débattre ici des attestations dans les deux grands dictionnaires l'OID et le Middle English Dictionary permettez-moi seulement de signaler qu'on tourne un peu en rond puisque les dictionnaires n'attestent que les sens officiellement reconnus et comme ces sens-là ne sont que suggérés ils ne sont pas officiellement reconnus donc il faut imaginer qu'ils existaient probablement déjà du moins de manière orale il a aussi recours à des registres très variés les règles bénédictines ou autres la gastronomie la chasse la mode ils passent de l'un à l'autre il y a aussi des niveaux sociolinguistiques différents il n'aurait pas donné une plume plumée pourquoi irait-il se casser la tête des vieilleries à propos de la règle de Saint-Benoît je sers enchevêtre ces discours discordants tout en ne rapportant pas les propos du moine en discours direct il nous fait pratiquement entendre ce qu'il déclare et le ton irrévérencieux sur lequel il lance pareille déclaration il n'aurait pas donné une plume plumée pour ce texte qui dit que les chasseurs ne sont pas de saints hommes ou qu'on laisse cet effort à Saint-Augustin le narrateur est prétendument naïf et semble se ranger aux arguments fallacieux du moine et je dis qu'il avait bien raison quant au frère il bafoue de façon radicale la vocation initiale des ordres mendiants à savoir corriger les abus des institutions ecclésiastiques en retournant à un idéal de pauvreté il faut rappeler que dans la littérature anglaise de la fin du 14ème ce frère n'est pas un cas unique d'autres frères détournent leurs activités de prêcheurs en entreprise financière le poème Pierre le laboureur de William Langlund autre contemporain de Chausser dénonce avec violence les mêmes pratiques corrompues ici notre homme ne vit que pour des valeurs terrestres folâtre et joyeux un homme bien présent dans les quatre ordres il n'y en avait aucun qui connut autant de galanterie et de beaux langages et il a l'audace de se comporter en maître voire en pape en revanche le curé idéal a adopté un niveau de vie inférieur au rang social qu'il occupe donc lui il vient en contrepoint mais le monde religieux comporte d'autres brebis galeuses voire même très galeuses donc le huissier ecclésiastique appelé ici ce meneur qui doit convoquer les coupables devant le tribunal de l'archidiacre et son compère le pardonneur donc un vendeur d'indulgence ses associés sont des brigands et hontés dont les pratiques immorales sont très ouvertement décrites ici j'en reviens donc au premier groupe celui du chevalier et de son équipage les trois états traditionnels sont ici représentés par le chevalier le curé et le laboureur trois personnages idéalisés chacun poursuit sa mission de service à la société le chevalier combat à la fois pour son pays et pour sa foi le prêtre sert Dieu et ses paroissiens et le laboureur nourrit son prochain le chevalier a consacré une bonne partie de sa vie à des croisades multiples au nord au sud à l'est aux confins de l'Europe médiévale et bien sûr à Alexandrie et en Turquie tout son portrait s'articule autour de ce pivot et les termes gravitent autour des idées de chevalerie de foi fidélité prouesse noblesse honneur etc en réalité la chevalerie connaissait aussi une profonde mutation beaucoup de chevaliers devenaient mercenaires et inversement des marchands par exemple étaient fait chevaliers Terry Jones et Monty Python a joué sur l'ambiguïté de certains points de la description de cet homme ainsi apparemment tous auraient fui à la bataille d'Alexandrie pour insister sur l'ironie de son portrait quoi qu'il en soit le chevalier premier pèlerin et premier compteur reste un des pôles l'autre étant le dernier pèlerin et le dernier compteur le curé le chevalier est accompagné de son fils un écouillé donc un apprenti chevalier qui s'initie surtout qui s'initie surtout ici à la vie courtoise et d'un Yémen un serviteur lequel doit seconder son maître à la guerre et surveiller ses forêts en temps de paix même si le chevalier est accompagné d'une suite pour son pèlerinage il correspond assez bien aux stéréotypes attendus et contrairement aux groupes religieux n'inverse pas leur fonction ailleurs l'habit ne fait pas le moine à première vue le riche chapeau en casteur de Flandre du marchand pourrait laisser croire que ce capitaliste impliqué dans les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et la Flandre fait mentir le proverbe le dialogue entre les apparences et la réalité est toutefois intact puisque malgré tout le respect qu'il suscite et tous les signes extérieurs de richesse et de dignité qu'il dégage il est criblé de dettes et étranglé dans le tout nouveau jeu du capital j'ai amorcé cette idée dans mon analyse du portrait du moine le poète a le souci constant de diversifier son vocabulaire en l'adaptant soigneusement à chacun de ses portraits quitte à mélanger les domaines et jargons pour refléter les déviances il introduit ici les notions d'accroissement des gains de marché d'emprunt d'intérêt dans la description du marchand information banale pour nous mais beaucoup moins anodine pour ceux qui savaient que les pratiques de prêt avec intérêt étaient alors condamnées par l'église si les énumérations des caractéristiques de chacun ont un air bon enfant elles sont toutefois émaillées de tel ou tel détail éloquent pour qui les comprend s'il est évident que la plume au chapeau de notre homme évoque ses contacts avec la Flandre elle rappelle aussi l'incidence de la crise politique et de la guerre sur la vie économique ce qui confirme le vers relatif à la liaison maritime entre le continent les villes de Norwich en Angleterre et la Zélande sur le continent c'est la technique de Chausser il suggère mais il évite soigneusement de dénoncer avec une violence qui pourrait se retourner contre lui après tout il n'a rien dit de mal c'est son marchand qui aurait voulu que la mer fût gardée de manière à ce qu'il puisse continuer à circuler le prologue enchaîne avec la présentation du clair d'Oxford personnage positif qui semble épargné par la touche de venin chaussérien comme pour beaucoup d'universitaires les livres sont sa seule passion dans son cas pareille dévotion explique la maigreur à la fois de sa monture et de lui-même ainsi que l'état d'usure extrême de ses vêtements d'autant qu'il est constamment plongé dans ses études au mépris des mondanités et autres démarches lucratives d'une grande humilité il pratique la vraie philosophie pas l'art lié à la pierre philosophale et gagne ainsi péniblement son pain sans vivre d'aucune rande s'il est clair relevé initialement de l'ère clérical celui-ci fait partie des nouvelles générations d'hommes de science voire peut-être d'universitaires ce qui pourrait être en écho des activités auctionniennes d'alors le profil de l'homme de loi celui au miroir des termes choisi pour le caractériser discrètement en voici encore un ici il paraissait il paraissait discret et respectable et semblait plus affairé qu'il ne l'était sorte de négatif du clair ce maître s'entend à utiliser sa science pour percevoir de plantureuses honoraires on sait que les juges du tribunal royal étaient recrutés parmi ces gens de loi processus qui commençait à leur valoir l'obtention de propriétés terriennes même si la plume de chaussère ne dirige rien de trop méchant contre lui elle laisse entendre qu'il a découvert un bien lui permettant d'acquérir de tels biens cet autre homme nouveau qui siège au sommet de la pyramide judiciaire a quelque chose d'inquiétant lorsqu'on se souvient des attaques dirigées contre eux par les révolutionnaires de 81 il est accompagné d'un Franklin gros propriétaire terrien siégeant à la campagne leur vocation sociale en fin de 14e siècle reste encore l'objet de controverses les Franklin étaient-ils d'autres propriétaires parvenus ces hommes qui se situaient manifestement dans une tranche de transition sociale appartenaient-ils à une catégorie de propriétaires non nobles ou occupaient-ils le dernier échelon d'une aristocratie de propriétaires traditionnels il est probable que chaussère entretient volontairement ici une sorte de confusion entre les traits de sa personnalité plaidant en faveur de l'une et l'autre hypothèse le Franklin exerce manifestement certaines responsabilités de longue date serait bel et bien un vavasseur c'est-à-dire un gentilhomme campagnard mais il a un goût de l'étalage du luxe typique du nouveau riche autre technique peut-être pour esquisser la crise d'identité de la société anglaise dont les repères traditionnels avaient disparu notre auteur ne s'attarde que peu aux cinq représentants de corporations presque toutes liées à l'industrie textile chapeliers tisserands teinturiers et tapissiers mais il souligne la richesse d'un accoutrement flambant neuf manifestement destiné à épater la galerie soulignant l'ambition d'un secteur d'activité qui naguère l'ancienneté des guildes traditionnelles ils veulent paraître pour s'imposer pénétrer dans le sein des saints de la caste des marchands de la ville échausser d'ajouter sa touche perfide lorsqu'ils justifient leur prétention à accéder aux fonctions des chevins à la fois par leur sagesse jusque là ça va leur revenu et rentre ça va moins bien mais aussi la pression de leurs épouses qui décrit comme une série de snopes autre fait notable leur souci du confort est tel qu'ils se font accompagner de leurs cuisiniers privés c'est dire l'élan spirituel qui les a incités à entreprendre le voyage de Canterbury quelques mots sur les deux autres pèlerins pour qui l'argent est un moteur puissant le marin et le médecin le premier n'a rien d'un parvenu il chevauche un roussin et vêtu de gros draps et sa dague pend à son cou au bout d'une corde il s'entend à voler les passagers de son bateau et il n'hésite pas à les assassiner il n'a pas de problème de conscience vous l'aurez deviné et il ne cherche nullement à duper ses compagnons sur sa personne ce n'est pas vraiment le cas du médecin celui-ci est un universitaire qui aime l'argent et qui a d'ailleurs fait fortune au temps de la peste fléau récurrent et encore une fois un des moteurs de la révolution bourgeoise elle aussi est intimement liée à l'industrie textile puisque tisserand je parle de la femme de base elle clôture cette complexe catégorie de représentants de ceux qui vivent de leur travail à la seule exception du clair qui se contente d'une petite réserve d'or dans son coffre tous sont impliqués dans le maniement de l'argent et avidement en quête de plus encore quelle que soit l'utilisation qu'il souhaite en faire ça peut aller des plaisirs sensuels à l'espoir de s'acheter une promotion sociale la femme de base s'insère parfaitement dans ce groupe socio-économique elle aussi a misé sur le trafic de l'argent à l'âge de 12 ans elle a en quelque sorte vendu sa belle et jeune personne à un vieux riche à la mort de celui-ci elle a poursuivi sa démarche et a ainsi eu coup sur coup cinq maris elle s'est bien enrichie mais simultanément sa jeunesse et sa bonté ont duré ce que dure la rose et elle a bien dû inverser la tactique et mettre la bague au doigt nous dirions à des gigolos elle aussi est une mutande mais doublement puisqu'elle conjugue l'ascension d'un tisserand et celle d'une femme d'une autre génération elle est experte en tissage du drap meilleur que les tisserands flamands elle possède toute l'énergie d'une femme d'entreprise mais aussi le snobisme des épouses des membres de corporations du textile dont je viens de parler comme elle elle considère que sa fortune l'autorise à toute une série de préséances pas une seule femme de la paroisse n'aurait pu passer à l'offrande avant d'elle et si jamais il s'en trouvait une vous pouvez être certain qu'elle se mettait si fort en colère qu'elle en perdait toute charité une charité toute chrétienne à l'instar des cinq artisans elle affiche sa réussite économique en faisant étalage de riches parures couvre-chef à la fois de fines textures et question de bien impressionner la galerie de grands poids pour se rendre à l'église on sait évidemment que le port de coiffe de prix élevé et c'est bien le cas puisqu'elle allie ici finesse et quantité faisait l'objet des critiques misogynes acerbes à l'époque elle a en outre des bas de fine écarlette elle accentue sa visibilité au maximum d'autant que les femmes de bonne mœur se faisaient plus discrètes sur le choix de leurs couleurs des bas bien tirés et chaussures toutes neuves très souples que de chemins parcourus par rapport aux pieds nus des pèlerinages et pour la circonstance elle est couverte d'une quimpe et porte un chapeau assez grotesque puisqu'on nous dit qu'il a la largeur d'un bouclier ou d'une targe elle porte de surcroît une jupe d'amazone et ses pieds sont chaussés d'une paire d'éperons pointus cette veuve joyeuse n'en est pas à son premier pèlerinage trois fois à Jérusalem une fois à Rome à Saint-Jacques à Boulogne à Boulogne pardon à Cologne aussi a-t-elle acquis une sérieuse expérience je sers ce fait ici pseudo mystérieux elle en savait pas mal sur les errements de par les routes mais complète de façon moins équivoque par pour dire toute la vérité elle avait les dents écartées ce qui passe pour un signe de solide tempérament cette veuve assez lubrique est assez laconiquement décrite comme étant un peu sourde détail à première vue mais dont nous découvrirons qu'il ne doit pas être imputé au méfait de l'âge son portrait est amplement développé et nuancé dans le volet des contes nous y découvrons ainsi la cause de sa surdité contrairement à ses autres compagnons de route elle fait précéder son propre conte d'un long prologue de 855 vers ce texte offre un intérêt tout particulier d'abord parce qu'il complète le portrait brécé par Chausser Pellerin d'un autoportrait fictif rédigé par Chausser je dirais directement c'est à dire parce qu'il ne passe pas ici par l'intermédiaire de son narrateur autre difficulté néanmoins dans le prologue de la femme de base Chausser adopte usurpe je ne sais pas ce que je dois utiliser une voix de femme je remets plutôt les choses en place à un moment de son monologue la femme se plaint de ce que tous les récits relatifs aux femmes sont toujours effectués par des hommes en se fondant sur l'exemple de la fable d'un lion un lion et un homme se disputent pour savoir lequel est supérieur à l'autre l'homme montre une scène dans laquelle un lion est vaincu par un être humain le lion l'interroge sur l'auteur de la peinture et ajoute que la scène se présenterait bien différemment si les lions pouvaient peindre elle déclare que celle-ci a été racontée par un homme et s'interroge sur la tournure qu'aurait prise la fable si les faits avaient été rapportés par le lion de l'importance du point de vue quels récits les femmes auraient-elles produit si elles avaient eu la parole belle ironie hypocrisie donc puisque le poète masculin prétend donner la parole à une femme qui exprimerait sa propre vision des choses les femmes se plaignent de la domination masculine à la fois de la culture et de l'image que cette culture véhicule sur les femmes et sous prétexte de préparer cette injustice sociale dans un autre contexte je dirais une injustice gender une injustice genre il fait semblant de donner la parole à l'une d'entre elles n'accentitue pas davantage pareil à justice d'autant que les propos qu'il lui met en bouche dans cet acte de ventriloquisme ne sont pas nécessairement flatteurs autre élément de taille compliquant encore notre perception des choses on va le constater le monologue de notre bourgeoise et beaucoup de son personnage s'inspire fortement de la veuve de Gauthier Lele et de la vieille du roman de la rose elle-même inspirée de la prostituée et des amours d'ovide tout produit d'auteur masculin ce qui met ainsi la bouche de la femme de Basse n'est pas une tentative naïve de présenter objectivement la vision et le sentiment des femmes Chaucerre manipule le texte et la volonté de notre bourgeoise de procéder à un récit autobiographique pour livrer un éblouissant fleurilège de lieux communs dans l'antiféminisme ce prologue combine de façon quasi organique les étapes successives de sa vie matrimoniale avec différentes strates de stéréotypes et de discours contre les femmes après avoir déclaré que les femmes ne possèdent pas d'autorité textuelle mais qu'en revanche leur force repose sur leur expérience la protagoniste se lance dans un débat sur le mariage la virginité le veuvage les trois grands états de la célèbre hiérarchie prônée par saint Paul elle prend catégoriquement la défense du mariage s'insurge contre saint Jérôme et Théophraste réfute à sa façon tous les préceptes invitant au célibat et n'hésite pas à recourir à des arguments biologiques si Dieu avait donné l'ordre de rester vierge du même coup il aurait condamné le mariage mais d'où voudriez-vous que pousse la virginité si on ne se met pas de semences à court d'arguments elle se fait de plus en plus pragmatique voire décapante et puis dites-moi à quelle fin les membres générateurs ont-ils été faits et fabriqués par un être à la sagesse aussi parfaite laissons gloser ceux qu'ils prétendent qu'ils ont été faits pour nous purger de notre urine et aussi que nos deux petites choses ont été faites pour qu'on puisse reconnaître une femelle d'un mâle il lui arrive aussi fréquemment de combiner certains arguments d'en rendre d'autres grotesques ou de prendre des conseils à la lettre c'est ainsi que la notion de dette conjugale de Saint Paul lui permet d'établir l'équation sexe-mariage égal argent à laquelle j'ai déjà fait allusion ce faisant elle entre en dialogue avec plusieurs controverses aiguës de l'époque tout d'abord en s'appuyant toujours sur Saint Paul cette fois sur la première épître à Timothée que la femme apprenne en silence en toute soumission et je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme mais de garder le silence complément de l'interdiction de parler à l'église qu'il avait déjà formulé antérieurement donc en s'appuyant sur ses discours Alison de Basse enfreint ses interdictions et si en l'occurrence elle ne prend pas la parole à l'église elle n'en malmène pas moins des textes des autorités religieuses de surcroît cette jonglerie avec les textes saints et patristiques et les exégèses burlesques qu'elle formule ça et là peuvent s'interpréter au miroir des mouvements de protestation contre l'église qui se développaient autour de Wycliffe comme je vous l'ai rappelé ils rejetaient tous les intermédiaires et toutes les interprétations de la Bible qu'imposait l'église l'individu laïque avait le droit de prendre ses propres décisions dans les articles de la foi si ces polémiques tissent une partie de la toile de fond du monologue leur présence reste insidieuse et encore une fois notre poète se compromet d'autant moins qu'il ne fait si on l'en croit que rapporter d'ailleurs le ton tout personnel est très vivant de la bourgeoise elle multiplie les jeux et interpelle ses interlocuteurs des interlocuteurs imaginaires est là pour faire oublier le caractère subversif du débat dans lequel il s'aventure faut-il rappeler qu'Alison manipule les textes religieux à la façon des exégètes médiévaux de ceux-là même qu'elle attaque en revendiquant le droit à la parole cette lionne qui voudrait peindre sa propre version des faits entre dans le système des peintres traditionnels et tripatouille vraiment les textes pour arriver à ses fins C'était L'éloge du savoir Aujourd'hui une conférence de Juliette d'Or de l'université de Liège Les contes de Contorberry Conférence donnée à la bibliothèque de l'Arsenal le 14 octobre 2002 Réalisation Malika Meskash L'éloge de l'Arsenal